Musique Voilà, je vous salue tous ce matin. Bien, depuis la dernière fois quand on s'est vus, je ne sais pas si vous avez travaillé dans le domaine où on avait ensemble parlé, si vous avez essayé de vous mettre un petit peu les choses en question et puis de faire un travail sur vous-même. Et pourquoi un travail sur nous-mêmes ? Parce que notre nature n'est pas une nature à aimer. Ce n'est pas une accusation, mais les choses sont tellement difficiles à la vie, nous sommes tellement controversés dans d'autres personnes que ça nous engage à beaucoup de difficultés à le faire. Pour ma part aussi, j'ai dû travailler sur des domaines, il y a un domaine sur lequel aussi j'ai travaillé et je le savais, c'est l'amour, la tolérance. La tolérance quand on apprend à tolérer par amour, accepter que l'autre soit différent. Et je suis allé dans plusieurs communautés et puis il y a dans des communautés où je m'ai réuni, les choses ne sont pas du tout comme ici. Et les choses ne sont pas du tout comme la mission de l'évangile. Alors, vous savez, quand on grandit en tant que chrétien, on devient un adulte dans la foi, on apprend ce qu'on appelle la tolérance dans la diversité. Chacun fonctionne d'une manière, il y a des églises évangéliques qui fonctionnent exactement comme l'église catholique. Bon, moi je le tolère. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote qui va nous faire rire, mais je me suis souvenu une fois que ma fille m'avait invité dans une église évangélique. Et j'étais là, j'assistais le culte comme tout le monde. Et puis à un moment donné, j'ai eu un petit sourire intérieur, non pas en me moquant d'eux, mais elle était tellement identique à l'église traditionnelle, et je me suis dit, mais tout ce qui reste à cette église, c'est qu'il y a un Coroubia qui vienne qui la mène au cimetière. Alors, elle était tellement morte, elle n'avait rien du tout pour faire revivre quelqu'un. Alors, j'avais sourié quand je suis entré à la maison, je me suis mis à rire parce que je me suis dit, tu as de bonnes idées toi. Alors, j'ai dû apprendre à développer la tolérance dans la diversité, dans le fonctionnement. Vous voyez, ça fait partie de notre amour. Et ce n'est pas facile non plus de sortir d'une église bouillante et puis d'aller dans une église où on a presque l'envie de prendre sommeil. Mais, ça fait partie de la tolérance de l'amour. On apprend, quand on en aime, on apprend, c'est dans la diversité. C'est comme ça le fonctionnement. Puis, il y en a d'autres qui sont tellement bouillants que... Mais, eh bien, c'est cela. On apprend, on fait un travail sur soi, on apprend toutes ces choses-là. Alors, je l'ai appris et je suis content de comprendre ce que c'est que la tolérance dans la diversité. Et ce n'est que l'amour, quand on grandit, on apprend ces choses et puis on accepte que l'autre soit différent, que l'autre fonctionne d'une manière différente. C'est pourquoi, je pense que l'erreur que beaucoup d'églises commettent, c'est de porter des jugements, de juger, de condamner. C'est là que beaucoup d'églises, il y a des églises qui laissent le diable faire ce qu'ils veulent. Mais, il y en a d'autres qui n'acceptent pas que l'ennemi rentre dans l'église et puis il possède quelqu'un. Ils ne peuvent pas supporter cela. Et ceux qui ne le font pas, ils jugent ce qu'ils le font. Mais, quelle que soit la manière dont ils le font, peut-être avec sagesse ou pas, mais peu importe, l'essentiel, c'est qu'ils apportent secours à celui qui en a besoin. Vous voyez, c'est cela, la tolérance dans la diversité, dans le fonctionnement. Et, parce qu'on apprend, de toutes les manières, quand j'étais encore jeune pasteur, la première erreur que j'ai commise, et bien c'est quand j'ai reçu la visite d'une des soeurs à la maison, et quand j'ai vu qu'elle était animée par quelque chose, et bien on a fait le combat dans la maison. Et ce n'était pas bon, ça c'était bien, mais c'était un manque de sagesse. Je ne savais pas, j'apprenais. Et puis, on a failli me mettre à la porte dans la chalème. Donc, vous voyez comment, quel désordre que ça avait créé, quel accoupement que ça avait créé, mais au fur et à mesure, j'ai appris, ce n'est pas comme ça qu'il fallait le faire. Mais ça ne veut pas dire que c'était mauvais. Vous voyez, c'est comme ça. Et puis, on apprend au fur et à mesure, on apprend à connaître. Alors, je ne sais pas si vous aviez fait ce travail, parce qu'il faut dire que nous avons tellement de situations difficiles que nous avons vécues dans notre enfance, par les uns, par les autres, la vie, la société, vous savez, tout est bouleversé. Mais c'est d'ailleurs le chapitre de la première épite de Paul au Corinthien, chapitre 13, ne s'adresse pas à ceux qui sont irrégénérés. Ce chapitre de la première épite de Paul au Corinthien, chapitre 13, s'adresse aux croyants régénérés et nés de nouveau. Mais ce qui ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas régénérés n'ont pas de l'amour. Il faut faire la différence, il faut bien comprendre les choses. C'est volontairement que je n'ai pas lu le chapitre, parce que vous ne le connaissez pas au cœur. Tous les enfants à l'école du dimanche le connaissent. Alors, on a profité de cette occasion pour nous emballer là-dedans. D'accord, ça ne vous gêne pas. Eh bien, vous savez qu'il y a dans d'autres églises, ça gêne beaucoup des gens dans leurs traditions. S'ils n'ont pas lu leur texte, c'est que réellement, ce n'était pas bon le culte. Vous voyez, c'est ça, la tolérance dans la diversité. Mais comme vous ne le connaissez pas au cœur chaque fois qu'on le lit, alors là, on a profité simplement pour prendre et pour nous lancer là-dedans. Alors, ceux qui ne sont pas régénérés, ils ont de l'amour. Mais pas l'amour dont la Bible enseigne. Ce n'est pas du tout la même chose. À l'homme régénéré, c'est à lui que Dieu s'adresse. Né de nouveau, il lui demande d'aimer son prochain. On ne peut pas le demander à l'homme irégénéré. Il n'a pas cette semence de l'amour de Dieu en lui pour entamer son processus. Mais il a quand même de l'amour. C'est l'amour, famille, etc. Donc, mais à l'homme régénéré, il s'adresse à lui. Et dans la première épitre de Paul le Corinthien, chapitre 13, maintenant vous pouvez l'ouvrir, mais on ne va pas la lire parce qu'elle est longue, et vous la connaissez. Parce que le problème, c'est que dans toutes les églises, elles sont toutes gentilles, elles sont toutes aimables, elles ont beaucoup de sympathie, elles ont une très bonne politesse. Alors, on a souvent assisté à toute cette énorme politesse, cette énorme éducation, cette sympathie, cette affection, mais ça ne remplace pas ce que la Bible parle quand il parle de l'amour. Il y a un beau décor, et vous vous souvenez notre ami, le docteur de la loi, puisque c'est de lui qu'on avait parlé la dernière fois. Un docteur de la loi, c'est quelqu'un qui a du respect, qui est très respectueux, très sympa, il a une très bonne éducation, il a un savoir, il sait s'y prendre, il sait comment agir à l'égard des autres. Mais le docteur de la loi, c'est la doctrine qu'il avait dans sa tête. Mais ce n'est pas l'amour qu'il avait dans son cœur. D'ailleurs, de mémoire, on le recite, il s'est lui-même piégé. Quand il a voulu éprouver Jésus, qui est mon prochain ? Et il s'est piégé. Parce que quand Jésus lui a donné la parabole pour lui expliquer en long et en large ce qu'était l'amour, et quand il est arrivé, il lui a dit, qui est ton prochain ? Il a trouvé que c'était son prochain. Mais il avait la doctrine, il avait toute la théologie dans les églises. Ce n'est pas mal de trouver toute la doctrine de la parole. Et toute la théologie que développent beaucoup de gens, mais quand on regarde bien, avec toute la théologie, il y a une différence. Parce que quand les théologiens ont débarqué, ce qu'en Martinique, on ne connaissait pas à une certaine époque, et quand ils ont débarqué, ils ont peut-être vouloir tout bouleverser. Mais ils avaient oublié que la théologie, il y a une différence entre la théologie, la connaissance intellectuelle de la Bible, et la pratique réelle de la parole de Dieu. Et je sais ce que je dis. Et quand on regarde bien l'attitude de certains qui se disaient théologiens, on ne pensait pas qu'ils étaient convictis ni des nennés de nouveau. Nous sommes tous des théologiens. Ce n'est pas parce que quelqu'un connaît le grand-père de David et l'arrière-grand-père de David qu'il est théologien. Ils ont des tas de noms qui donnent ça éthique, pas éthique, mais l'essentiel, c'est que la Bible dit « Tu humeras ton prochain comme toi-même. » On n'a pas besoin de tas de choses pour le comprendre. Eh bien, c'est ça qu'on retrouve. Ce n'est pas le procès des églises qu'on fait. Il y a tout un décor. Mais dans les choses les plus simples, dans les attitudes, dans le comportement, on ne le retrouve pas. Et c'est ça le problème. Tandis qu'ici, dans le chapitre 13, il dit « Quand je parlerai les langues des hommes ? » Ça, c'est le côté intellectuel. Moi, je parle deux français et créole. C'est bon. Il y a de ceux qui parlent plus que nous. Ils connaissent des tas de choses. Ils peuvent dire des tas de choses. Là, il a bien dit « La langue des hommes. » « Les langues des hommes. » Vous pouvez tout mettre là-dedans, espagnol, anglais, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez là-dedans, c'est la langue des hommes. C'est le côté intellectuel. Et quand il parlerait « La langue des anges », c'est le langage spirituel. Le côté spirituel. Alors, si vous n'avez pas celui des hommes, mais vous avez quand même celui des anges. Et il dit, en plus, « Mais si j'ai ces deux-là, c'est bon ? » Pour nous, c'est bon. Mais pour Dieu, pour Jésus, ce n'est pas bon. Si je n'ai pas la charité. Alors, vous me donnerez la permission de changer le mot « charité » en « amour ». Parce que nous savons, dans notre contexte, la charité, c'est donner toujours du pain, donner à manger. Alors, vous me permettez de le mettre dans notre conception des choses, dans notre logique des choses. Amour. Pas « charité », c'est faire la charité. Bon, mon cabal, ça consomme ça. C'est ça, normalement. Mais, amour. On peut avancer de là. Thérologien, toutes sortes de philosophies, les langues des hommes. Ils sont très forts, ils sont très puissants, d'ailleurs, quand vous êtes parmi ces hommes-là, vous vous sentez tout petit. Ils savent tellement de choses, vous vous sentez tout petit. Et même, dans certaines communautés, parmi des frères aussi, ou des soeurs, ils sont tellement élevés, ils ont un sentiment tellement élevé, quand vous êtes parmi eux, vous vous sentez tout petit. Je vous dis ce que je sais. ça m'est arrivé une fois lors d'un séminaire, et puis, il y avait des hommes qui connaissaient des tas de choses que je ne connaissais pas. Ils connaissaient beaucoup de choses, beaucoup de choses que je ne savais pas. Et quand je suis arrivé parmi eux, je me suis senti tout petit. Ce n'était pas un complexe que j'avais, mais par leur prestige, ils dégageaient quelque chose qui me faisaient comprendre que j'étais tout petit, tout petit. Et vous voyez, ça ne devrait pas se ressentir parmi des chrétiens. Ça ne devrait pas. Et je sais ce que je vous dis, des fois, c'est tellement puissant. L'atmosphère qui dégage est tellement puissant, c'est tellement rempli d'orgueil et imbu de leur personne. vous avez l'impression que vous êtes celui qui est le plus bête ici, là, dans la salle. Eh bien, ce n'est pas ça. C'est une puissance d'orgueil qui est là et qui vous amène à vous sentir très petit. Ils sont tellement orgueilleux, ils dégagent la puissance de leur orgueil. C'est ça. Et vous voyez, là, il n'y a pas d'amour dans ça. Et ce sont, c'est là, les langues des hommes. C'est cette présence, cette atmosphère qui l'apporte. Et on ne vous parle pas, mais on vous fait ressentir que vous n'avez pas grand-chose. Et quand vous le vivez, je vous ai dit que c'est très difficile à vivre. Une petite anecdote pour bien vous montrer le contact des choses. quand je suis sorti en voyage avec des hommes, les hauts placés, vous pouvez vous dire comme ça, c'était comme ça. Eh bien, c'était le moment du repas. Et je suis allé, il y avait quelques frères qui étaient sous une table en train de manger et comme j'étais tout seul, je ne savais pas parler l'anglais, alors je suis allé à sa table parce que lui, il savait le parler, je suis allé à sa table. Et à mon grand étonnement, on dit, bon, comme je me suis tout seul là, je ne sais pas parler l'anglais, je ne connais personne, eux, ils ont le verbe, l'anglais, beaucoup plus facile. Eh bien, vous savez ce qu'ils m'ont fait ? ils ont pris leur plat et ils se sont retirés. Alors, ce jour-là, c'était difficile à admettre. Et ces mêmes frères, ils priaient Dieu avec moi, ils levaient les mains vers le ciel et ils ont eu le courage de sortir de la table là où j'étais venu et ils sont allés à une autre table avec les grands. Vous savez ce qui m'a fait penser aujourd'hui, je m'amuse avec. Toutes les fois que je sortais en voyage avec ces hommes, j'avais toujours l'impression que j'étais le tout petit malheureux qui les suivait. Et on me le faisait ressentir. Mais j'avais appris à aimer malgré tout au travers de ces circonstances. Alors ici, c'est ça, les langues des hommes et les langues des anges. Eh bien aussi, c'est vrai que certaines personnes vous font comprendre, je connais mieux la parole. Je connais mieux la Bible. Et je sais en quelque part qu'entre la théologie est entrée en Martinique, c'était venu à la mode. Les églises n'étaient pas habituées avec ce nom ni cette manière d'être. Eh bien, c'était le côté spirituel. on connaît David, on connaît son grand-père, on connaît ça, on connaît ça, on connaît ça, on connaît ça, mais nous, on ne sait pas cette théologie d'où elle est sortie. et avec tous ces langages spirituels, il n'y avait quand même pas l'amour, il n'y avait pas l'attention qu'on pouvait porter à un être humain pour lui montrer qu'on l'aime, pour lui montrer qu'on l'apprécie quand même pour ce qu'il est, pour ce qu'il connaît. Alors, vous voyez, ces anges de anges-là, mais, il y avait ces deux, mais il n'y avait pas la charité. Et, et de suite, je n'ai pas, malgré ces deux choses que je possède, je suis un érin qui résonne et une cymbale qui retentit. Vous avez déjà essayé de frapper sur une casserole? Vous ne pouvez pas dire si c'est un dos, si c'est un là, le son est, si c'est un riz. Ça n'a pas de son. Eh bien, c'est exactement comme ça. Surtout si c'est une casserole, un inox, vous n'aurez rien comme ça. Eh bien, c'est comme ça. Vous n'êtes un, eux se disent qu'ils sont quelque chose, ça passe. mais la Bible dit qu'ils ne sont rien. Et c'est la Bible qui leur montre avec tout ce que vous savez, vous n'êtes rien. Vous connaissez toutes sortes de théologies, éthiques ou pas éthiques, mais vous n'êtes rien. Vous connaissez tout ce qui se passe dans la Bible seconde ou encore, vous n'êtes rien. avec toutes les prédications qu'ils apportent que je n'arrive même pas à leur talon, ils ne sont rien. Et toutes les belles prières, ils ne sont rien. Pourquoi ils ne sont rien? Ce n'est pas parce que Dieu ne le veut pas, c'est parce qu'ils n'ont pas l'amour. Vous voyez qu'ils sont riches en connaissance, ils sont riches en spiritualité, mais ils n'ont pas l'amour. Alors ça sonne faux. À tel point qu'un jeune prédicateur qui était parmi des gens qui voulaient se montrer qu'ils étaient grands, qu'ils connaissaient mieux les choses, quand il a entendu l'un de ses frères prier, il a dit « Ah, il n'y a pas les fois chez Babondier. » Au fait, il n'avait pas tort, il a compris qu'il n'y a rien comme amour. Tout ce qu'il dit, c'est le verbe qu'il a, facile, il prie Dieu avec beaucoup de français, mais il n'a pas d'amour. Mais ce qu'il ne veut pas dire, qu'il ne faut pas apprendre pour grisser dans le français, mais il faut aussi pour grisser dans le créole. Ne dites pas que j'ai dit ça, c'est une parenthèse. Alors il n'y a rien. Il n'y a rien. Et deuxièmement, ça va encore beaucoup plus loin, c'est un autre stade. Et quand j'aurai le don de prophétie est la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi à transporter des montagnes. Or que la Bible dit qu'il faut avoir toutes ces choses, il dit rechercher la prophétie, rechercher les dons spirituels, il dit qu'il faut étudier la parole, qu'il faut la lire, mais même quand nous avons tout ça, alors un créole n'est pas à rien. Regardez bien la fin. Je ne suis rien. Vous savez ce que ça veut dire? Rien? Ou pas personne? Ou quoi croire au chermon ou pas personne? Ou dit au chermon mais ou pas personne? Ou les croire au chermon mais ou pas personne? Et au pareil, jamais personne. Tu seras quelqu'un à partir du moment que tu as l'amour. Ça, c'est simple. Alors, beaucoup, oui, la prophétie, c'est spirituel, mais la prophétie n'est pas l'amour. La science de tous les mystères, la science n'est pas l'amour. C'est une connaissance. La foi, la foi n'est pas l'amour. l'amour, c'est l'amour. La foi, c'est la foi. Les dons spirituels sont les dons spirituels. Mais par contre, l'amour amène aux dons spirituels. C'est la base, c'est le fondement. C'est l'amour qui amène aux dons spirituels. c'est dur quand on nous dit qu'on n'est rien. quelqu'un peut nous dire que nous ne sommes personne, mais quand c'est la Bible qui nous dit que nous ne sommes rien, c'est très difficile à supporter. C'est la Bible qui est la vérité, qui est remplie d'amour, qui est remplie de la miséricorde de Dieu, qui nous dit je ne suis rien. Ça c'est très difficile à admettre. Et il nous amène à comprendre quel que soit tu prophétises, tu n'es rien. Tu as la science, tu n'es rien. Tu as la connaissance, tu n'es rien. tu as la foi, même qui ressuscite des morts, tu n'es rien. Tu transportes toutes les montagnes avec ta foi, tu n'es rien. Ce sont des efforts, beaucoup d'efforts pour rien. Vous voyez, les églises ne doivent pas se vanter d'avoir ou d'avoir de faire ou de faire ou de faire, je sais, je sais. Il y a des églises qui se vendent d'avoir beaucoup d'argent. Il y a d'autres qui se vendent, ils ont de superbes organisations, mais ils ne sont rien. Si ils l'ont tout ça, ils ont des superbes organisations, ils ont de superbes bâtiments, pas comme nous avons là, mais ils ont des superbes bâtiments, mais ils ne sont rien quand même. mais il se peut que vous avez ce petit bâtiment simple et qu'il y a l'amour, vous êtes quelque chose. Et c'est slap, 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 c'est fort. Vous êtes simple, vous ne savez pas trop moco les mots, mais vous avez de l'amour, vous êtes quelque chose, vous êtes quelqu'un. Vous ne connaissez pas tout ce que dit l'anbime, d'ailleurs quand on demande de prendre la jeunesse, vous allez dans l'apocalypse, mais si vous avez de l'amour, vous êtes quelqu'un, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est ça, là. C'est ça, là. si vous avez une grande et vous avez de l'amour, vous êtes quelqu'un dans cette grande maison. Avec tout ce que vous avez, vous possédez, si vous avez de l'amour, vous êtes quelqu'un. C'est parce que vous avez qu'il y a quelque chose chez vous. et la Bible et la Bible dit nous ne sommes rien si nous avons tout ça. Et comment dire en créole, ou 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 c'est pourquoi ça n'existe pas, ce sont les gens qui ont amené ça de grands théologiens. Mais ils ne sont rien. Si ils ont de l'amour, ça va, mais s'ils n'en ont pas, ils ne sont sans rien. Et le troisième aspect, c'est l'aspect du sacrifice de soi. C'est un côté social. Quand je distribuerai tous mes biens, ils donnent tout ce que tu as, tu donnes ça, tu donnes ça, tu donnes ça, tu donnes ça. Il y a des gens qui donnent beaucoup d'associations, oui, ils donnent ça, ils donnent ça, ils donnent ça. Et il a dit pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Donc, vous aurez donné le bien que vous avez pour rien. C'est ce qu'on appelle du gaspillage. Parce que ça a été fait pas avec amour. Et ça va plus loin, c'est le sacrifice de soi. vous savez quand vous risquez de mettre votre doigt dans le feu, combien ça brûle? Et il a dit si je livre même mon corps pour être brûlé, c'est très dur, très difficile. C'est une grande souffrance que cela apporte. Mais malgré cette grande souffrance, il a dit si je n'ai pas l'amour, ça ne sert de rien. donc pourquoi souffrir pour rien? Ça qui veut dire si je dois faire ces choses, je le fais par amour. Mais si l'amour n'est pas là-dedans, ça ne sert à rien. Vous voyez comment on perd du temps? Alors mais si la charité n'est pas là, il n'est pas dans ça, il n'est pas dans la prophétie, n'est pas dans la langue des hommes, il n'est pas dans ça, il n'est pas dans la foi, mais où est-ce qu'elle se trouve la charité? Eh bien, au verset 4, comment elle est cette charité? L'amour est très patient. Et pourquoi il me rattraper? non? Non, pour cela, mais comme je l'aime, je l'attends. C'est parce que je l'aime, je l'attends. ce n'est pas parce que je l'aime, je l'attends. Ça, c'est vraiment formidable. Ça, fort. Le monde a grand affaire. La Bible n'est pas grand affaire. C'est très simple. Elle est patient. Très patient. concernant la patience, c'est un fruit de l'esprit. Et surtout dans l'amour. Nous avons de l'amour. Je vais vous montrer comment on peut tester. Tu m'as déposé ça là. Tu m'as m'as dû déposé ça là. Le niveau monte. Et puis après qu'est-ce qui vient? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il n'en avait pas déposé ou est-ce qu'on était né on n'était pas patient? Il faut bien analyser, bien doser la chose. L'amour c'est l'amour qui me permet d'attendre. C'est l'amour qui me permet de supporter. entre parenthèses, parler des affaires moins. La mission plus sur le sentiment de les aimer avec l'attitude qu'ils ont que d'atteindre l'argent. Vous avez compris? Parce que quand ils vont me le donner, j'aurai un problème à travailler sous le pardon. Et pourquoi ça ne m'arrive pas? Je commence à les aimer avant. Est-ce que vous avez compris ça? Je ne suis pas parfait. Ça ne fait pas longtemps que j'ai compris ça. Alors, le travail que je fais, c'est plus de les accepter, de ne rien avoir comme mauvaise idée, de ne rien avoir comme jugement, de les aimer. Et puis j'ai oublié ça, ça va venir. Mais là, je ne veux pas avoir ce problème quand ils vont changer d'idée. Parce que j'aurai la pente à remonter. Et vous savez, si je laisse travailler, travailler, je serai obligé d'aller demander pardon. Pour éviter d'aller là, je commence par les aimer. Est-ce que vous voyez? Vous voyez combien on arrive à faire les choses? Eh bien, par amour, je les attends. Le Seigneur va leur parler. l'amour est patient. Patient. Et l'amour est pleine de bonté. bonté. Quand on regarde Jésus, il est bon. Jésus est bon, il est formidable. Donnons la permission aux gens de trouver en nous la bonté. Donnons-le la permission. et toutes ces choses se manifestent au travers de tous nos vécus. Et toutes les situations que nous traversons, injustice, toutes les situations difficiles que nous traversons, ne les jetons pas à la poubelle. Mais laissons toutes ces situations, les résultats, se transformer en bonté. Vous avez compris ce que j'ai dit? Laissons tout cela se transformer en bonté. Après, quand on est sorti, comme dit la Bible, il nous émonde afin que nous portions plus de fruits. Il faut les transformer, faut les changer. Alors, tout ce que j'ai vécu au travers du ministère, je les ai transformés en joie. Je ne me sens pas bien parce que je les ai traversées, mais après la traversée, je me réjouis de l'avoir traversée, je suis vivant. Vous voyez la différence? Et qu'est-ce que ça va faire dans ma vie? Ça va me rendre bon, gentil, bon, ça va me transformer une autre nature. Est-ce que vous voyez maintenant? Ça travaille, ça travaille, ça enlève, et puis ça transforme cette nature. Eh bien, tout ce que nous avons vécu dans la vie, comme injustice, trahison, déception, nous l'avons transformé en richesse. et c'est là que nous pouvons dire je suis riche en expérience. Amen? Amen? Vous avez compris? Mais si nous ne le transformons pas, ça reste là et ça reste toujours en amertume. Mais transformons-les en expérience. Et nous pouvons dire que nous sommes contents d'avoir vécu ça. Mais quand nous sommes sortis, bien sûr, dans la traversée, on n'a pas cette joie. Bonté. Il bon. Il n'y trois ti mango, il prenne bâché échelant, elle m'a véni dit m'a mi trois mango a. Bonté. Il peut m'gade yann pou koy. Bonté. M'a m'a dit yann ti passage, le toi te j'a rempli, il met ti mam il là, il fait m'a monté, il viré, vini, j'en ti mam il là. Bonté. Simple. Est-ce que vous voyez, ça dégage, quelle nature, quel changement. Il rentre à dans la place, en gamme où nous rentrer, il met encore du bout, il passe là. Bonté. même si les gens disent que vous êtes bête, ce n'est pas grave, c'est de la bonté qui est là. Est-ce que vous voyez, vous voyez, jusqu'où, il y a pour tout le monde, la cuisine a rempli la vaisselle. tout le monde cassez pour vous pas faille, il y a un qui tout gentil, qui a bonté, qui a dit, je veux faire maman, bonté, ou dépasser vous, ou plus intelligent passe vous. C'est ça, cette attitude-là, quelle bonté, mi bon ti mamay, mi bon ish, c'est ce que vous entendez, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez maintenant, c'est tellement simple. Alors, c'est là l'amour, la charité. Et puis, la charité, la charité a beaucoup de difficultés, mais la charité sait faire dire les choses. Il dit, je ne jalousie personne, hein? Elle est présent vieuse. Je ne jalousie personne. Ou il m'a bété yes, bon j'ai béni ou. Ou ni yankay, man yanti studio, bon j'ai béni ou. Man yanti mobilet, ou ni yank loto, bon j'ai béni ou. Ou yo fan kontrabaw, mwenshe de tan zan tan, bon j'ai béni ou. Elle n'est point envieuse. Elle n'est point envieuse. Ce que vous voyez, c'est une nouvelle nature. C'est la nature de Jésus Christ, l'homme régénéré. Il laisse la nature de Dieu pour s'identifier à lui. ça me rappelle beaucoup de choses. Il n'est diplôme théologique, il n'est pas envieuse. De toute façon, il n'est pas loin qu'il n'est pas il n'est pas de l'amour. Donc il a pensé qu'il n'est loin qu'il n'est envieuse. Il n'est pas tout mon valet, il n'est pas tout mon compliment, il n'est pas qu'un compliment, bon Dieu béni tout le monde, pas de problème, une nouvelle nature. Mais l'Écriture me donne mes compliments à moi. Vous voyez, vous savez, ça me fait du bien de vous le dire. Je suis assez plus de 35 en pasteur, je n'ai jamais connu une cérémonie d'ordination, c'est ça? Je ne pas jamais connaître ça. maman, 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 est-ce que vous avez compris? Eh ben, je vais vous bénir, vous tous. Est-ce que vous voyez juste un peu où va l'amour? Ce n'est pas dans tout ce que racontent les gens, c'est cela ici. Elle n'est pas envieuse. C'est ça l'amour, la charité. C'est ça l'amour, la charité. Et c'est pourquoi j'ai dit, cette parole s'adresse aux chrétiens régénérés. Dans le monde où les gens ne sont pas régénérés, c'est pas ça. Et vous n'allez pas pouvoir concurrencer cette attitude-là. Mais quand vous avez de l'amour, vous connaissez beaucoup de choses. Quand on vous regarde, on a l'impression qu'on n'est rien. L'amour t'amène à une forme d'humilité. Tu es très humble avec ce que tu sais. Tu es très humble avec ce que tu connais. Tu sais beaucoup de choses. Et bien quand les gens parlent, tu es là, on a l'impression que tu ne sais rien du tout. On a l'impression que tu ne sais pas lire, tu ne sais pas parler. Ce n'est pas grave. C'est l'amour. Tu as une sorte de modestie. Dans les églises aujourd'hui, est-ce qu'on retrouve cet aspect-là? Cet aspect-là est très rare de nos jours. Mais il faut qu'on le travaille. Ça ne veut pas dire qu'il faut jouer à l'ignorant. Mais je connais des tas de choses. Je n'ai pas besoin de me vanter. Quand on me demande, je passe un petit mot, une petite phrase, et puis ça va. Il reste très modeste avec. C'est ça normalement. Elle ne se vante pas. Elle est très homme, très simple. Et après, il se dit, elle ne s'enfle pas d'orgueil. Dans des endroits, dans la vie de certains croyants, même des hommes de Dieu, quand ils sont à côté de vous, vous avez l'impression que vous venez de commencer à lire la Bible. Oui ? Oui ? Alléluia ! Vous êtes à peine né de nouveau ? Tellement de grandes choses. Et vous savez ce qu'un serviteur de Dieu m'a dit ? Comme je savais que je n'avais pas été à l'école de théologie. Il m'a dit, « Où ? » « Où pas ça en bas ? » Et je l'ai regardé. Je l'ai regardé. Je ne lui ai rien dit. J'ai dit, « Écoute, mon frère, je suis ton syndicat. » Donc, c'est moi qui pourrais le défendre. Vous voyez, c'est un jeu de mots. Je ne me suis pas senti méprisé. Et il a souri. Et il a compris ce que je lui ai dit. « Si je suis passé par les mailles du filet, c'est que je n'aurais pas dû être là. Mais j'ai le droit d'être là parce que je suis ton syndicat. C'est moi qui peux te défendre. Avec toutes mes limites. Vous vous rendez compte ? » Eh bien, tout cela, ça fait partie de la vie chrétienne. Enflé d'orgueil. Enflé d'orgueil. Enflé de toute connaissance que je ne connais pas. Et que je n'ai pas besoin d'avoir. J'ai besoin d'avoir la présence de Dieu dans ma vie pour m'apporter ses révélations, ses propres révélations à Lui. Et avec la révélation de Dieu, je me tire plus d'affaires qu'avec une connaissance, comme dit la Bible, la connaissance enfle. Eh bien, ça, c'est le cholestérol intellectuel. Oui. Vous avez compris ? Mais l'humilité, on est tellement beau, on est tellement belle quand on est humble. On a une image, une beauté qui dépasse ce que nous sommes. Et c'est dans la Bible. quand Moïse est sorti de la montagne, ce n'était pas à l'école biblique qu'il avait été, quand il est sorti de la montagne, dans la présence de Dieu, dans la communion avec Dieu, la Bible dit la peau de son visage rayonnait. Vous voulez une crème ? Travaillez à toute cette vie intérieure et vous allez voir quand votre peau va changer. ça c'est une réalité. La peau de son visage était beau et les autres regardaient lui-même ne le savait pas c'est écrit. Mais ceux qui le voyaient avaient vu qu'il n'était plus la même personne. Eh bien vous savez, quand on revient dans la racine, dans la source de l'amour, dans la source de la charité, on n'est plus la même personne. Et les gens vont toujours nous dire mais qu'est-ce qui va pas ? Mais qui s'arrive-vous ? Vous venez belle mais vous avez dit mais comme vous regardez la gagne, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas plus belle mais vous dégagez une beauté de l'amour, de la charité qui travaille en vous. Vous savez, j'ai travaillé et puis ce que j'ai permis à Dieu de faire et j'étais content quand le médecin me l'a dit. C'était une cliente où je travaillais et elle m'a dit « Monsieur le tré, vous êtes un homme adorable. Je ne vois pas ce que je fais mais c'est mon attitude de gentillesse, d'amour, de compréhension. C'est pourquoi elle me l'a dit. Elle ne sait pas décrire ce qu'elle me l'a dit. Elle ne sait pas me dire pourquoi elle a dit ça mais elle sait qu'il y a quelque chose qui la dépasse et elle est obligée de le confesser. Poussons les gens à confesser ça en nous. Vous êtes bons, vous êtes formidables, vous êtes gentils, vous êtes aimables. c'est plus bon que moi j'en avais. Je ne sais pas que j'en avais comme madame et je ne sais pas que j'en avais et je ne sais pas que j'en avais et je ne sais pas Je ne sais pas que j'en avais. Mais c'est ça qui m'en avais? Mais c'est qu'il y a dit où il y a? Où que ça? Où évangéliste? Voilà à la conclusion qu'ils arrivent. Voilà cette conclusion. Est-ce que vous voyez donnant aux gens l'envie de nous suivre? Parce qu'ils voient et ne font rien et ne font rien de malhonnête. Et ça dans la vie ne manque pas. Et même dans certaines églises c'est dommage que Dieu leur fasse grâce. Ils sont très malhonnêtes. Ils sont très malhonnêtes. Et ce sont de véritables malhonnêtes des fois. Vous avez compris ce que j'ai dit? Quand on a de l'amour on n'est pas malhonnête. et ne cherchent pas son intérêt. L'amour quand j'aime quelqu'un je l'aime sans intérêt. Ça veut dire je t'aime. Il ne m'a pas besoin à yon chez vous. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Eh bien dans la vie c'est par contre ça là il faut qu'il toujours n'y en retour. Il faut qu'il attendre en retour. Jésus a tout fait. Il a donné à manger. Il a fait les miracles des pains. Il a guéri les malades. Quand il est arrivé à la croix il n'a reproché à personne. Il n'a rien dit. Il ne leur a même pas dit. J'ai tout cas dit qu'il s'il fit l'heure et m'a pas j'ai mangé. Il n'a rien dit. Il n'avait aucun intérêt. Il n'attendait rien en retour. C'est par amour. Par amour. Amen. Alléluia. Et ça s'apprend. J'ai dû l'apprendre une fois quand je suis allé dans une église grande en service. J'avais été pour nettoyer c'est mon métier. J'avais donné un coup de main. Et puis ils m'ont dit oui mais on a laissé de l'argent là pour toi. J'ai dit non. Je n'ai pas fait pour de l'argent. Alors quand je leur ai dit mieux mais l'argent il a dit donnez la secrétaire l'argent. J'ai compris. Je l'ai fait par amour. Parce que vous n'avez pas le temps. Vous ne pouvez pas le faire. Et vous savez qu'est-ce qui les a empêchés d'accepter ça ? C'est parce qu'ils étaient injustes. Alors moi parlez de voyants. Est-ce que vous voyez ? Ils ne pouvaient pas arriver à ce niveau-là. Tu le fais pour moi je te le paye parce que je ne veux rien te le voir. mais quand vous regardez bien le mot de Dieu c'est Dieu qui cadoué moi là tellement. Est-ce que vous voyez maintenant comment se trouve la chose ? Eh bien c'est ce que nous permettons à Dieu de faire. On va nous faire passer pour des imbéciles ce n'est pas grave. On va nous faire passer pour des gens qui ne connaissent rien ce n'est pas grave. On va nous faire passer pour des gens qui ne savent pas lire ce n'est pas grave. On va nous faire passer pour des gens qui n'ont pas de niveau ce n'est pas grave. L'essentiel dans le fond nous travaillons dans l'amour. Nous travaillons en soutenir. Et quand eux ils ne seront pas à la place qu'ils doivent être nous nous serons avec le grand sourire parce qu'on a appris à aimer sans rien attendre en retour. Ce n'est pas facile. On a l'impression d'être bête, d'être naïf. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave tout ça. Ce n'est pas grave. L'essentiel c'est qu'on est en train de faire ce que dit la Bible. On est en train de travailler. Il dit aux chers qui ne soupçonnent point le mal. Oh, pauvres églises pour cette situation-là. Et vous savez pourquoi aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens à pied qui viennent à pied qui ne peuvent pas battre personne pour battre un monde qui ne sont pas à dire. Alors, ils changent la mentalité. Ils ne peuvent pas battre personne pour faire des affaires en l'auto. Ce qu'on mette dans l'église-là c'est comme ça dans le monde. C'est comme ça. Eh bien, ils ont mis les églises comme ça dans un état de soupçon. Vous avez compris maintenant? Et c'est très grave. Parce qu'à partir de ce moment-là, ça, cette pensée-là, l'un se méfie de l'autre. L'un ne porte plus attention à l'autre. L'un se détache de l'autre. Personne ne peut pas visiter personne. Personne ne peut pas rendre personne service. Personne ne peut pas faire rien, personne ne peut pas être là. Ils soupçonnent le mal. Vous ne pouvez pas même dire que ça, mais ça, moi, je vais venir prendre un bidon gaz et faire ça. Pour bidon gaz et faire ça, vous allez prendre tout la vie et vous ne pouvez tirer mes prières au bord. Est-ce que vous avez vu comment se tourner? Les églises ne sont plus en mauvais état avec le soupçon que dans la société. vous voyez ce qui arrive aux hommes politiques? ou à mon ne sont plus les fillons? Ils ne peuvent pas dire que je n'ai vu que je n'ai vu C'est comme ça. Ils savent éteindre et dans les églises, ils ont appris à éteindre les frères, à éteindre les soeurs, à éteindre l'amour, à éteindre la confiance, à éteindre la charité, à éteindre la fraternité. Ils ont éteindre tout ça qui est ni. Ils ont éteindre tout ça qui est ni. Ou pas abattre chez personne, ou pas pas rendre visite de personne, ou pas pas visiter de personne, ou pas pas s'approuver. C'est comme ça. La charité le soupçonne pour le mal. Et c'est ça qui a détruit toutes les églises. On peut même dire ce qu'on veut. Spécialiser dans le domaine, ça détruit toutes les églises. Ça détruit complètement toute la fraternité. Un jeune qui les collègue, l'autre, je ne peux pas dire qu'on s'amakère une individuelle pour qu'il y ait une affaire. Non, on ne peut pas aller là. Je mettais en interdiction, en mental, tout chrétien. Et puis, c'est là il y a eu choisi. Est-ce que vous avez bien compris maintenant? Eh bien, c'est très grave aujourd'hui ce qui arrive aux églises. Si nous sommes sincères, honnêtes, rendons-le un service avec notre conscience. Elle soupçonne qu'on le met. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se réjouit. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Il est content de la vérité. Il aimait la vérité. Il a réjoui de la vérité. Elle excuse tout. Tout ça est au fait qu'elle excuse. Ah, où ça va? Non, il n'y a pas de problème. T'en fais pas. Ça va, c'est fini. Ah, mais oui, mais t'en fais pas. C'est excusé. On a passé dessus. Ça va. Oui, mais on peut l'écouter. C'est fini. On a dit c'est fini. C'est fini. Comme moi, j'ai de l'amour pour toi. C'est fini. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que vous avez compris? Vous avez vu maintenant? Oui, mais vous faites tellement de bagages. C'est fini. Vous avez vécu des choses? Beaucoup de choses. Et les mêmes gens qui vous ont fait souffrir, vous les voyez sourire, rigoler, partout. Et est-ce que ça vous aînait quand vous les voyez faire ça? Si ça vous embête, c'est que ce n'est pas encore à point. Il faut travailler encore dessus. Et je vous le dis parce que c'est un travail qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on arrive. Et l'amour prend place. Et puis on arrive et on dit bon, oh c'est pas grave, laisse-la tomber, c'est pas grave, laisse-la tomber, tomber. C'est comme ça qu'on le vient. Même si les gens pensent que notre réaction est la réaction de quelqu'un qui est bête, ce n'est pas grave. C'est la réaction du texte que nous avons ici. qui est la réaction qui est la réaction qui est la réaction de quelqu'un. je devais aller rencontrer mon fils à l'école étant encore petit. Et vous savez, en tant que pasteur, pasteur, il y a sa vu comme moi-même. Car je suis arrivée en Otan, J'étais Mr. Carl. Il m'en s'en when. épée. Vous savez ce que je me suis dit ? Je me suis dit, Jean, tais-toi. Laisse-le se vider, tu attends. Même si c'était l'œuvre de Dieu que tu faisais, tu n'as rien à te justifier là devant lui. C'est toi le pasteur, ce n'est pas lui le pasteur. Et j'ai accepté la grande réprimande qu'il m'a fait parce que c'était normal. L'amour supporte tout. Et l'amour que j'ai dans mon cœur pour lui m'a permis de m'asseoir là et d'écouter tout le petit savon qu'il m'a donné. Je n'ai pas dit un grand parce qu'il était encore petit. Tout le petit savon qu'il m'a donné, j'ai accepté avec amour. Et après, quand vient, je dis, ça va ? Ça va mieux ? Ça va. Est-ce que vous voyez ? L'amour supporte tout. Tout ce que vous avez vécu, tout ce que tu as vécu dans la pasté, tout ce que tu es en train de vivre. Si c'est le diable, ne le supporte pas. Là, il ne faut pas le supporter. Mais si ce sont des situations, par amour, tu supportes. Tu as un enfant qui ne comprends pas, quand tu dis rouge, il te dit vert. Demande à Dieu la force, l'amour pour supporter. Est-ce que tu comprends ? Tu vas lui répéter à plusieurs reprises. Fais ceci, fais cela. C'est pas la peine de t'emporter. Demande à Dieu la force pour supporter. Parce que si tu t'emportes, tu vas te faire du mal au niveau de ta santé. Et l'égoïe va te détruire. Demande à Dieu la force. Parce que l'amour ne périt jamais. Il y a trois choses. La foi, l'espérance et la charité. La charité ne périt jamais. Les deux autres vont périr. Mais pas la charité. Alors la charité, on peut arriver dans la charité dans une grande profondeur. Dans toute la racine de l'amour, Dieu peut nous aider à le faire. Le moment que nous avons la volonté. Le moment que nous voulons. Et c'est ce que je faisais. Je dis, Seigneur, donne-moi à les aimer. Aide-moi à les aimer. Il y a de temps en temps, de temps en temps, ça peut venir dans ma tête. Ah, mais c'est M. Akkad, vous l'avez pas rappelé où ? On dit, non, Péla. Je lutte contre les idées qui viennent. Les attitudes, l'attitude qu'ils avaient eues il y a longtemps. C'est une image là, mais je repousse l'attitude. Je travaille sous cet aspect-là. Ça veut dire que je suis comme vous aussi. Je combats comme vous. Et nous pouvons tous arriver, n'est-ce pas ? Nous voulons nous mettre au travail pour arriver. Et nous voulons nous mettre au travail aussi déjà dans l'église. Oui ? Est-ce que nous, nous voulons le faire ? On nous m'a dit, m'a dit la force. Parce que c'est ça nos besoins. Nous n'avons pas besoin d'autre. Réfléchis. Réfléchis. nous t'y prenons plus loin. Mou nan qui ba ou la. Nous tous qui ici y'a. Réfléchis que si jamais nous tous calons à côté de l'hôpital et puis nous n'allons pas la dernière fois à l'hôpital. On réfléchit ça. Et cela nous a dit, nous perdons l'OTAN. Nous nous aimons plus tout. Nous perdons l'OTAN. Nous perdons l'OTAN. Nous nous aimons plus tout. Un moun qui est très antipathique ou d'être connaît-le ou même. Mais tant et tout, c'est le dernier fôr à ouïe. C'est le dernier fôr à ouïe. Qui sa ou quoi fait devant cette situation? Ou pareil, il sa par les bays, il couche là-dedans, ce n'est pas il yon qui sa dit. Ou peut plérer, ou peut faire l'un coup ou dans le chôr à ou dans le chôr à ou dans le chôr à, il ne paraît jamais répondre. Alors, qui ça nous a pensé? Ça a tellement pour nous commencer à réfléchir, pour nous méditer. Et j'ai vu des témoignages où des familles s'entredéchiraient les uns les autres. Et puis quand l'une des familles, des membres de la famille était partie, vous savez ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé là-dedans, c'est ce qui s'est passé là-dedans. Parce que il n'y a pas qui s'est sorti. Il n'y a pas qui s'est réparé. Il y a qui s'est réparé ça. On n'est pas qui s'est arrivé, nous. On n'est travaillé. On n'est travaillé. On n'est travaillé. Et pour nous qui s'entend nous bien, pour nous ne y a rien qui en le domaine dans là. Nous nous qu'on demande la force. Nous toutes là. Parce que ce n'est pas toujours facile. Nous qu'on demande l'autre. L'autre qu'il aide nous. L'autre qu'il donne la force. L'autre qu'il montre nous que il nous faire. Il montre nous dans tous détails. Il ne pas qui qu'il pour nous passer. Il y a long. Il y a difficile. Il y a bon trac d'un. Mais bon Dieu est fort, comme bon Dieu est fort, c'est lui qui mette l'amour. Alors, il peut aider nous. Il peut nous donner la force. Il peut nous donner le courage. Il peut nous dire, qu'est-ce qu'il y a pour nous faire? Mais nous, il peut sortir comme ça, parce que nous l'avons sorti comme ça. Et nous l'avons allé plus loin. Nous l'avons montré à un plus grand niveau. Alors, nous, quand il dit, mon Dieu, papa, c'est lui, il passait par là avant nous. Il savait qu'il y a été fait, il était à la croix. Et ça, il dit, nous, qu'il y a pour nous faire? Bon Dieu, nous metions un sujet qui est profond. Et, ces mots-là, je l'ai utilisé, il y a trop faible pour dire ça. Mais bon Dieu, nous avons une vie aimée. Nous avons commencé à nous dépiler, nous avons converti, mais nous avons tellement de problèmes, nous avons tellement de problèmes, nous avons tellement de difficultés. Nous avons peut-être à un niveau, et nous n'avons pas de continuer à avancer. Bon Dieu, nous avons envie de vivre et prendre le temps. Bon Dieu, nous avons envie de vivre à un niveau. Nous avons envie de vivre à un niveau. même si nous avons envie de vivre à un niveau. 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 C'est pour ça ou de nous, il faut que nous nous aimez l'autre. C'est l'amour qui va encourager sa qui va passer par des difficultés. C'est l'amour qui va permettre sa qui est malade de sentir que nous consolons parce que nous aimez nous. Et nous va sentir même si nous n'a pas bien, mais sa qui aimez nous. Nous ne pouvons pas bien en force parce qu'il ne sait pas tout cela. Bon Dieu, nous ne pouvons pas d'akouter ce que nous avons dit. Nous comprenons que cela toute l'église est envers. Nous ne pouvons pas d'akouter cela, nous ne pouvons pas de travail envers. Et nous ne pouvons pas d'akouter ce que nous avons de travail envers. Ben nous, l'amour pour l'ich, l'amour pour le papa, l'amour pour le mari, l'amour pour le pasteur, l'amour pour l'église. Nous ne sommes sortis comme ça. Nous ne sommes pas de travail. Nous ne sommes pas de préjugés, nous ne pouvons pas de travail pour nous aller à ce stade. Nous ne pouvons pas de travail. Mais bon Dieu, nous ne pouvons pas de pardonner nous si nous ne pouvons pas de comprendre ça comme ça. Mais nous ne pouvons pas de renouveler la konsecration nous. Nous ne pouvons pas de mettre nous à travailler tellement. Et nous ne pouvons pas de travailler envers l'église. Nous ne pouvons pas de travail 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 envers l'église. senti besoin même s'il n'y a pas à dire mais l'amour qui a fait nous ressenti il n'y a besoin l'amour qui a fait nous ressenti il y a une qui a dans la solitude qui n'y a pas à quitter les pièces l'amour qui a fait nous ressenti il y a une qui a dans la situation et qui n'y a pas personne l'amour c'est le qui a ouvert chez nous c'est le qui a ouvert chez nous bon die nous ka du messi nous ka senti présent sou depuis nous menye nous ka senti présent sou nous pas même mendovini mais nous ka senti ou là c'est vraiment ça pour nous travailler là pour nous travailler bon die on nous aussi on nous encourager pas ce terre on nous encourager fré nous on nous encourager chez nous on nous pas coûte diable la meye on nous pas coûte les six consens ka détruit nous ka nous ka yon ka consoler l'autre yon ka encourager l'autre pour virer monter la pente bon die bon die aide nous renou sensible la vie a le tellement vite ke on nous pas arrive que nous ka commencer perd sensibilité nous renou sensibilité nous renou sensible renou en pile affeksyon pour fre nous en pile affeksyon pour sè nous tout ça qui pa ka fait parti di la charité kon nou li nou ka mette yon lè koté nou ka mette yon pie kwa et pi nou ka pon sa ki important pou nou sa kompon ki manye sa bel lè 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 tout sel i kaba don kaba tout kalte benediksyon paske sa yon man de yon 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 nou pa ka fatig kon nou kon sa paske nou mette lè sans sel bab di yon ede nou pa abandon ne chime an benne nou yon 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 kon komande la nou pa kon kompren ke nou pa kai sa rive en kon komande la nou kai rive paske nou le e ou kai yon de nou paske nou an vi sa rive et se la nou sav sokreya yon di dan lè giz la tout sokreya se an di dan sa yon alon nou kai kite ou travay nou nou kite kite kadi te mette la pè an di dan nou nou kite sa ou kadi men nou kife sa ou kadi ya an pli nou beni nou tout jodi man sav prezant sou la epi nou man sav ou kan ede nou tout la man pasan ke moun nou kife ou entrandi fon travay an di dan nou pou ede nou ou pa kan juje nou ou pa pampis la fos pou nou ale douvan ou pa jeme meprize nou me ou kaba nou la fos pas kou sav nou feb ou ka ede nou alor nou ka di ou mersi 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 am pili bontie am mersi